Aujourd'hui nous sommes à l'heure écologique. Tout doit être bio. Il faut vivre bio, c'est-à-dire manger bio, s'habiller bio, être dans un environnement bio, construire, moi je ne dirais pas bio, éco. Bref, je le dis avec un peu d'ironie, non pas que je sois contre cette attention à la nature, mais nous sentons bien qu'il y a un petit excès, une certaine surdétermination. Nous arrivons à des situations paradoxales. On voit se multiplier les associations de défense de la vie de telle ou telle espèce animale, voire maintenant de telle ou telle espèce végétale, et simultanément les législations sur l'avortement, l'euthanasie, se libéralisent de plus en plus. Nous allons faire plusieurs entretiens probablement sur ce problème, parce que c'est devenu un problème, l'arrière-fond de ce biocentrisme et de cet anti-humanisme sous-jacent. Encore un autre exemple, vous m'avez souvent entendu mettre en garde contre un déclin de la conscience morale, alors rassurez-vous, elle est sauvée, la conscience morale. Aujourd'hui, tout est permis, absolument tout, sauf une seule chose, transgresser une loi absolue. Ne pas détériorer la nature avec un N majuscule, car voilà l'être absolu qui a droit d'imposer ses normes universelles. Et voilà que l'homme contemporain, dans cette culture nativiste, a retrouvé le chemin de la bonne conscience, et se donne bonne conscience en étant écho. Encore une fois, loin de moi de minimiser notre responsabilité, nous avons la responsabilité de transmettre une planète en bon état, disons, aux générations suivantes. Mais ne croyez-vous pas qu'il est encore bien plus important de transmettre une humanité digne de ce nom aux générations futures ? Merci. Merci. Merci.